Bonjour les amis, dans cette charte je vais parler data science. J'entends un petit peu partout que les data science, ça s'apprend par la pratique, c'est-à-dire qu'il suffirait en quelque sorte de pratiquer pour tout apprendre et avoir une bonne expertise des data science simplement par la technique, la pratique. La pratique, la pratique, la pratique, les projets, etc. D'accord, il en faut, mais soyons sérieux, c'est pas uniquement avec la pratique qu'on forme un médecin. Donc on va former un chirurgien. Il faut quand même une base sérieuse de connaissances derrière, il faut que cela puisse être associé à des études inhérentes à cette pratique de la médecine ensuite. Et bien là, c'est un peu pareil en data science. Vous avez besoin d'asseoir votre expertise par de solides bases de connaissances. Connaissances qui permettent justement de ne pas se tromper ou d'avoir une expertise suffisante quand on va réaliser une analyse à l'aide de cet outil fantastique qu'est la data science. Alors, c'est quoi, en gros, cette expertise qu'il faut avoir pour pouvoir être capable de prendre en charge un projet de data science ? Et bien, c'est d'avoir un minimum de background en statistiques, en utilisation de logiciels inhérents à ces analyses, mais pas seulement. Il faut aussi savoir ce que c'est qu'une régression linéaire, une ANOVA, dans quel cas on va pratiquer un qui-deux, quelles sont les différences entre un test paramétrique et un test non paramétrique. Il faut aussi avoir une expertise en machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique en français, et avoir une base de programmation Python qui soit honnête. Donc, n'oubliez pas non plus d'y ajouter un petit peu de communication. Et là, effectivement, vous pourrez vous dire qu'avec cette solide base de connaissances, plus la pratique, ce qui est très important d'en fêche, et bien vous pourrez être un data scientiste moderne, sérieux, et digne de confiance. Soyez rigoureux dans vos études, et ne pratiquez pas seulement les data sciences, ayez un recul, un background théorique qui vous permette justement de ne pas dire trop de bêtises. Ciao les amis, à bientôt pour une autre réflexion, ou pour d'autres conseils.